il faudra aller le repêcher celui-là oui oui pour voir où est-ce qu'il est allé s'encourir maintenant il s'est évadé bon ça arrive alors on peut déjà regarder les trois premiers on peut on a pris aussi un rayon de survie et maintenant je vais vite prendre le chuchu deux chuchu mais deux sius complètement différent oui en un peu plus rouge que l'autre mais bon je suis très content bon ben écoute ce sont des poissons qui aiment bien sauter ça certainement on va se dépêcher pour les mettre dans leur filet ils sont tranquilles allez félicitations à trouver chez Dreylerov merci alors Zurbassin aussi tu as fait un petit peu de la captation aussi bonjour à tous il y aura et il y aura quatre jolies nissaï alors là on a un très joli body on a une souris un joli tenchef sans clé on a un kinky tsuri alors là il est encore un petit peu clair mais chez nous il va il va foncer légèrement et puis surtout on a un doitsu je dirais sans clé c'est ça voilà voilà il s'aille entre 45 et 50 cm et le temps chaud sans clé il fait un petit peu plus bon alors tu as trouvé un petit peu ce que tu voulais maintenant ici oui ça a été difficile cette année c'est un peu un peu compliqué mais là je suis content j'avais des demandes de clients sur ce genre de pièces donc je pense que ça va leur convenir on est dans des budgets en puce qui sont très corrects et avec des poissons qui ont un joli body donc ouais ça va être sympa bon bah écoute hein c'est là pour ça voilà on est sur la fin du voyage donc on a encore quelques jours on va trouver encore quelques pièces voilà on a bien touché donc à suivre à suivre exactement et on remonte ça voilà ça c'est tout ça et monsieur miyatara qui est là bas dans le fond il se cache oui oui et bon et voilà des clients à normandicoï mon inspecteur alors benoît oui jusque là tu vas bien ça va bien oui très bonne journée aujourd'hui il fait un peu chaud quand même si vous puis alors j'ai entendu que la météo serait pas terrible aujourd'hui parce que bon il n'y a pas de risques de pluie voilà l'été arrive ouais c'est ça tu peux en avance par rapport chez nous donc là ils cavalent chez nous là l'été ben ouais mais c'est bien ça nous va bien nous bah oui on a encore examiné quelques pièces mais ça ne convenait pas bon ben on aura peut-être encore l'été j'en ai trouvé d'autres on a quelques petites idées en tête voilà alors restez bien avec nous parce que c'est pas fini pour normandicoï un normandicoï bon alors rodrick ici on a deux assagi deux assagi différentes en fait question que le maillage est différent c'est à dire qu'ici on voit je vais montrer les lignes qui font la séparation entre les rangées d'écailles l'arrière de l'écaille est brillante tandis que celui-ci n'a pas cette séparation donc on peut bien voir si je fais la comparaison donc entre les deux entre les deux pièces bon superbe maillage pour les deux poissons rien à dire c'est un poisson qui brille dans l'eau certainement ici ici maintenant évidemment on est avec un parapluie au dessus pour éviter les reflets mais croyez moi que ça pète quand il y a un rayon de soleil là dessus c'est vraiment du très 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 bon poisson c'est du poisson qui vient de sortir du du mât de pomme donc il y a une petite tâche là c'est un verre en fait qu'après ça c'est pas très grave c'est vraiment deux pièces superbes alors bon tu as cherché ici pendant tout ton trip oui après quand même une grosse pièce de préférence une assagi et bon pour finir je ne pouvais pas choisir et j'en ai pris deux ah voilà tu en as deux au lieu d'une voilà tout à fait donc voilà oui je suis vraiment très content après je ne sais plus combien d'éleveurs j'ai quand même trouvé ce qu'il me fallait voilà bon ben on va encore demander juste une chose c'est la taille puisqu'on n'a pas la taille on n'a pas la taille mais je crois que c'est plus ou moins c'est pas un 60 cm entre 50 et 60 oui quelque chose comme ça pour être sûr on va encore le demander c'est deux Sensai c'est encore des poissons qui sont jeunes oui qui sont encore jeunes donc avec beaucoup de potentiel exactement donc on va passer un coup là dessus parce que bon ça se trouve chez Viverhof deux superbes pièces rien à dire ça va le faire à trouver ça évidemment je les porte ouverte un vrai égal à regarder vraiment deux beaux assagi on trouvera je dirais pour cette catégorie de poissons là un prix tout à fait raisonnable un prix raisonnable pour ces poissons là exactement exactement alors on est ici chez Wada qui est un petit peu enrhumé aujourd'hui aujourd'hui maïbois m'a mort tu m'a mort comme moi oui 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 merci 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 maïbois je suis désolée maïbois donc voilà moi je pense que tu peux te faire de ça bon ça va être une pointe final à ta sélection 2018 voilà tout à fait je crois que maintenant on va fermer les bouquins de toute façon demain probablement on va encore au call show c'est ça et après on part vers la Belgique voilà et bien encore un grand merci à toi d'être venu ici avec plaisir nous on se reverra bientôt pour faire les photos de tout ça tout ça donc vous préparez tout une fois que les poissons sont chez nous exactement à très bientôt à bientôt merci alors David on en a sorti deux qui sont déjà partis voilà que tu n'as pas eu le temps c'était pas assez rapide c'était pas assez rapide non mais bon deux 5K une super bonne facture deux beaux 5K on va dire maintenant on va montrer un petit peu un choix secondaire un choix secondaire qui va faire plaisir à des clients parce que ça va faire des belles pièces vraiment pas chères du poisson quand même qui ferait passer des 50 là les gens vont être contents pour avoir des bons poissons on va regarder voilà alors ici il y en a 4 pièces voilà voilà 3 pointeux un autre deux fois coups un autre 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 c'est un peu limite quoi et puis encore deux pièces ici deux fois coups de là ils sont tranquilles voilà les pièces sont tombées à 50 un autre un autre 55 et 3 55 5 6 6 six belles pièces, plus les deux cinquiètes, d'autres qualités, voilà ça va un petit peu être le point d'orgue et ben oui ça se termine, trois semaines il faut quand même bien rentrer à la maison bon on fera le bilan un peu plus tard alors Mathieu on est ici vraiment dans les toutes dernières sélections de l'année puisque demain c'est repos, avant le départ oui, on fait un dernier éleveur avant d'aller voir un petit peu le colchon du Zendula et là je me suis laissé tenter par un très joli sanke en gosai qui est vraiment très très sympathique avec une belle lignée prometteuse exactement, puisque bon, en fait on est sur un papa qui s'appelle Daigichi et une maman qui s'appelle Sakai Fichwarn bon, sacré body, une belle pièce bon voilà, c'est Toutou un poisson qui est là pour te faire plaisir à toi avant tout en même temps oui, mais bon il sera quand même pour plaisir à la vente après il va aller dans le grand bassin qu'on a au magasin ça permettra de montrer un très joli de Sanke et il est vraiment sympa, un suivi qui est tout joli donc c'est vraiment incroyable alors c'est fantastique donc, ben félicitations à toi merci j'espère qu'on fera un petit peu le bilan plus tard au niveau du colchon de ton séjour oui, tout à fait allez, reste avec nous à plus tard merci 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 alors voilà, c'était la dernière ligne droite le ZNA Khoi Show oui ici à Ojiya voilà alors bon, une petite conclusion sur ton voyage là ben écoute moi, prêt à revenir déjà une année un petit peu plus difficile que d'habitude pour trouver les Coyes très spéciales bon, on va dire surtout les Coyes de premier prix que ça a posé un problème ouais, ouais, ouais c'est assez rude à faire bon, on a pas mal ramé on a pas mal visité bon, finalement t'as quand même pu faire tu vas pouvoir faire plaisir à pas mal de gens non, non, on est bien content quand même il y a une bonne sélection la preuve c'est que les ventes se ressentent bien déjà les pré-réservations pour la porte ouverte sont très 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 bonnes exactement alors, et toi Benoît, tu continues à creuser ? non, j'aide, j'aide pour l'instant tu l'aides ? tu vas continuer à creuser quand même ah bah bien sûr, oui ah bah voilà alors Mathieu bon, voilà aussi toi t'es content t'as fait une dernière petite sélection aujourd'hui ouais je me suis fait plaisir sur un beau Sanke un joli Sanke on termine en beauté bon, nous on a encore un petit jour une petite journée à passer ici tranquille mais bon, ça sera sans les Breeders ce coup-là ça sera un peu plus relax et puis après on prend le Chinkansen tout à fait et retour à la Casa voilà moi je te souhaite beaucoup de succès pour la suite ben merci tu prévois des journées portes ouvertes ou quelque chose ? ça sera sur la mi-décembre j'ai pas encore posé la date j'attends un petit peu d'avoir plus d'infos sur le transport des poissons c'est ça ça sera sûrement vers le 15 décembre ou la semaine d'après alors bon, Roderick, toi ça a été compliqué, hein ? compliqué, pourquoi ? compliqué, tu voulais avoir absolument de l'Asagi on a mis un petit peu de temps est-ce qu'il a été sage ? oui oui ? il a été sage ? très sage ! je crois pas ça un instant et bon, au lieu d'acheter un Asagi, tu en as acheté deux ? voilà, j'ai tous acheté deux je pouvais pas choisir et alors bon, j'ai pris les deux je crois que ce sont deux superbes Asagi deux superbes Asagi on a cherché toute la semaine donc et pour finir, on a quand même trouvé bon, ben attends il n'y a pas que les Asagi il y a quand même aussi pour tout le monde je veux dire oui, oui, oui on a fait une solide sélection cette année-ci de nouveau donc il y a du choix pour tout le monde dans toutes les variétés et un peu dans tous les prix exactement alors ben voilà, une dernière vue sur le Zédena à Koisho ici bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de bikes ici c'est assez impressionnant et puis, ben voilà, on terminera les émissions concernant le Japon avec cette petite vidéo j'espère que vous aurez eu plaisir à nous suivre un petit peu dans cette longue aventure et puis, ben moi, il me reste à souhaiter un prompt réstablissement à Niko puisque bon, moi je suis ici, c'était pas prévu mais bon, juste pour donner un coup de main et puis voilà et bon, j'espère que tout le monde a été content et moi, je ferai sans doute, à mon retour vous laisserez quand même quelques jours une émission en direct si vous avez des questions à poser concernant le Japon ou des choses comme ça et bien, vous serez le bienvenu, bien entendu et puis voilà, donc, ce fut encore une belle aventure qui se termine ici et bon, moi je vous dis à très très bientôt et en attendant, ben surtout, surtout ne soyez pas sage, salut à tous ! merci 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 Merci.